Quelles sont les 5 erreurs que tu peux commettre en tant qu'entrepreneur et qui peuvent te faire passer à côté du succès ? Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre « Le secret des entrepreneurs leaders ». Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. La première erreur que tu peux commettre, c'est de ne pas être régulier. Demande à n'importe quel sportif, demande à n'importe quel musicien, ces gens-là, pour performer à un haut niveau, s'entraînent tous les jours. Eh bien, toi c'est pareil, si tu veux des résultats, tu dois proposer du contenu à ton audience le plus souvent possible et surtout de manière régulière. Ça ne sert à rien le lundi de publier 5 posts sur Facebook si après, pendant 10 jours, 15 jours, tu ne fais rien. C'est important d'être régulier, pourquoi ? Parce que cela va participer à la construction de ton image personnelle, ton « personal branding » comme on dit en marketing, et surtout, cela va habituer ton audience à voir tes contenus, tes prises de position, bref, à créer un lien entre ton entreprise que tu représentes et tes futurs prospects, tes futurs clients. Erreur numéro 2. Il est important d'être dans l'anticipation. Si tu n'es pas dans l'anticipation, tu risques de te trouver débordé par les événements, car avant d'être entrepreneur, tu es une personne, avec des contraintes familiales peut-être, avec des contraintes sociales, des engagements, et si tu n'arrives pas à t'organiser, eh bien, tu risques de subir la pression, ou voire même pire, de laisser carrément tomber les choses, parce que tu vas te dire que finalement, tu n'as plus le temps. Erreur numéro 3. Et c'est peut-être là l'une des erreurs la plus fréquente chez les entrepreneurs. C'est ce que j'appelle le syndrome du « et moi, et moi, et moi ». Je vais être très clair là-dessus. Les gens ne s'intéresseront à toi que s'ils perçoivent que tu es la bonne personne pour résoudre une problématique. Donc, si tu parles de toi, tu ne t'adresses pas aux gens. Et donc, forcément, tu vas rentrer dans un monologue, qu'il s'agisse de tes vidéos sur YouTube, que ce soit de tes publications sur les réseaux sociaux, de tes articles de blog, il est impératif que tu replaces ton audience au centre de ta communication, au centre de ta préoccupation. Sinon, ça ne sert à rien et les gens vont passer sur tes publications sans s'y arrêter et sans prendre le temps de consulter ton contenu. Erreur numéro 4. C'est un peu la même chose que le principe de réactif et anticipatif, mais il est important lorsqu'un événement survient que tu sois réactif. C'est-à-dire qu'effectivement, tu prennes une position qui soit sincère, qui soit réelle, mais qui soit la tienne, lorsqu'un événement important surgit. Alors, ça peut être la sortie d'un nouveau produit qui est sur ton segment de marché, ça peut être une actualité, ça peut être un débat qui s'ouvre de manière beaucoup plus large sur la société. Et si tu n'es pas anticipatif, comme on l'a vu dans un des points précédents, eh bien tu n'auras pas le temps d'être réactif et de te positionner, d'affirmer tes convictions. Et ce point nous amène donc au cinquième point qui est, à mon sens, le plus important de tous. Sois toi-même. Ça ne sert à rien de jouer un rôle. Si tu n'es pas toi-même, ta stratégie marketing, tous les outils que tu vas mettre en place ne serviront à rien. Si je devais faire un parallèle, séduire une audience pour transformer des gens qui ne te connaissent pas en prospect, voire en client, qui achètent tes produits et tes services, s'apparentent à un jeu de séduction. Bien sûr, on a tous envie dans la séduction de se montrer sous notre meilleur jour. Le problème, c'est qu'il arrive un moment donné où l'illusion ne fonctionne plus. Si tu n'es pas toi-même, il va y avoir une dissonance entre ton discours, ce que tu projettes au travers de tes contenus sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur ton blog, et le discours que tu vas peut-être avoir avec un prospect. Et c'est le meilleur moyen de planter ta conversion. Le prospect va le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a un truc qui ne va pas avoir le feeling, comme on dit. Et quand on sait que l'acte d'achat n'est pas rationnel, mais qu'il fait appel à nos émotions, il est important d'être soi-même. Du coup, si tu es cash, sois cash, ce n'est pas un souci. Pourquoi ? Parce que c'est ce côté cash qui va plaire à une partie de ton audience et qui va faire qu'ils vont s'intéresser à tes contenus et vouloir acheter un de tes produits ou un de tes services. Si tu es plus renfermé, si tu es plus en j'arrondis les angles, sois comme ça. L'essentiel est que l'image que tu projettes sur les réseaux sociaux, que l'image que tu donnes au travers des contenus que tu produis, eh bien, sois l'exacte réplique de qui tu es. Forcément, il y a des gens à qui ça ne plaira pas, mais ce n'est pas grave, parce que ces gens-là, de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ne deviendront jamais tes clients idéaux, ceux qui seront prêts à dépenser des sommes d'argent importantes pour utiliser ton produit ou ton service ou, plus personnellement, avoir accès à tes conseils. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu si le contenu t'a plu, à laisser un commentaire, parce que l'échange et le débat permettront de ressortir un contenu beaucoup plus riche. Bien sûr, de partager cette vidéo auprès de tes amis entrepreneurs. Et n'oublie pas, je t'ai mis un lien dans la description qui te permet à t'abonner à la newsletter des leaders et recevoir régulièrement, sans que ce soit tous les jours ou toutes les semaines, des contenus de valeur qui te sont réservés à toi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau contenu. Merci.